Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir le jeu Fraction. Le jeu Fraction s'inscrit dans la catégorie ancrage de connaissances. Comme son nom l'indique, le but est de créer des automatismes et de familiariser les étudiants avec les fractions. En effet, nous nous sommes rendus compte que parfois les étudiants ont des lacunes ou ne sont pas assez familiers avec des connaissances de base qui auraient dû être acquises au préalable, au collège ou au lycée, et donc nous voulions créer un format ludique pour pouvoir retravailler cela. Deux règles sont possibles avec ce jeu. La première peut se jouer en individuel ou à plusieurs. Le joueur devra alors classer dans l'ordre croissant le maximum de cartes. C'est vrai que cet exercice peut sembler simple quand on a 5 voire une dizaine de cartes, mais croyez-moi, quand on est entre 40 et 50 cartes, ça devient beaucoup plus compliqué. La seconde règle se joue comme la bataille. Chaque joueur a devant lui un tas de cartes retournées. Chacun tire la carte du dessus de son paquet et la pose devant lui. Celui qui est à la fraction la plus haute ramasse les autres cartes. A la fin de la partie, le joueur avec le plus de cartes gagne. Si vous voulez générer vos propres cartes du jeu Fraction, vous trouverez aussi en dessous de la vidéo un lien pour pouvoir télécharger un kit qui vous expliquera pas à pas comment générer ce jeu. Fraction a donc plusieurs avantages. Il permet de créer des automatismes cognitifs avec les fractions, mais en plus le fait de retravailler sous format ludique des notions qui auraient dû être acquises au préalable, au collège ou au lycée, permet de retirer l'aspect des fois peu motivant de ce genre de révision. Enfin, Fraction permet de faire gagner du temps aux enseignants si les étudiants vont naturellement jouer avec en dehors des cours. Eh bien, bonne création et puis à bientôt pour découvrir d'autres jeux de l'Institut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada